Bonsoir à tous, bienvenue à la séance régulière du conseil de la MRC de Bonaventure du 22 novembre. Ouverture de la séance, vérification du quorum, nous avons du quorum, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 septembre, adoption de la liste des chèques émis pour le mois d'août et le mois de septembre, correspondance, Bignolet 2023, 6, administration, 6.1, adoption des prévisions budgétaires 2024 pour la MRC de Bonaventure et les TNO, 6.2, avis de motion au dépôt du projet de règlement ayant pour but de fixer des taux de taxes foncières générales et hautes tarifications applicables de territoires non organisés de la MRC de Bonaventure pour l'exercice financier 2024, 6.3, avis de motion au dépôt du projet de règlement 2024-2 ayant pour but d'établir la répartition des cas de port de la MRC de Bonaventure pour l'année 2024, 6.4, projet de construction de nouvelles urgences et soins intensifs à l'hôpital de Marion, 6.5, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, 6.6, appui à l'offre de formation professionnelle d'IEP conduite d'engins de chantier, 7, développement économique, 7.1, adoption des priorités d'intervention 2023-2024 pour la FR Volet 2, 7.2, démarche MADA, demande de prolongation de la mise en œuvre de la démarche MADA, 7.3, adoption du plan d'action en tourisme 2024-2025, 7.4, demande d'aide financière dans le cadre de la mesure d'aide aux initiatives de partenariats du ministère de la Culture et des Communications, 7.5, démarche d'élaboration d'une politique culturelle pour la MRC de Bonaventure, une nomination d'un représentant des élus sur le comité culturel, 7.6, entente de collaboration et de financement, demande de financement dans le cadre du programme d'appui aux collectivités MRC Avignon et SANA, 7.7, demande fonds engagement éolien énergique réfection de l'église de Saint-Simeon, le point 8, les points d'aménagement, 9, il y aura des élections, période de questions et levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Mme Pâquerette Poirier. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 de septembre. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Bibi. 4. Adoption des comptes à payer pour le mois d'août et le mois de septembre. Le mois d'août, elle se montait à 231 154, puis pour le mois de septembre à 424 259. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur les comptes à payer? Sinon, ça me prendrait un proposeur. M. Moisus. M. Moisus, Kaplan avait levé la main plus vite que vous. Six correspondances. La première de CASA, le collectif alimentaire et le centre d'action bénévole, demande de dons en argent pour la réalisation des bons de Noël. Dans le fond, ce qu'on appelait communément la guignolée. Comme l'année dernière, la MRC de Bonaventure va offrir à chaque municipalité l'équivalent de 50 cents par citoyen, si la municipalité met le même montant. Dans le fond, on adopterait une résolution pour mettre à la disposition de chaque municipalité l'équivalent de 50 cents par citoyen. S'il y aurait une décision à prendre, qui propose? M. l'Italien. M. l'Italien. Parfait. Parfait. Après ça, dans les autres correspondances, on avait eu du ministère des Ressources naturelles et des forêts le dernier versement pour la gestion du PADF. Du ministère des Transports et de la mobilité durable, un montant de 256 226, complétant le financement du PIL qu'on avait fait dans la dernière année. Du ministère de l'Environnement, l'approbation du plan régional des milieux humides et hydriques. Au point 6, adoption des prévisions budgétaires pour la MRC de Bonaventure. Les prévisions budgétaires pour 2024. Le budget de la MRC de Bonaventure va s'élever à 6 725 875. Il va se répartir comme suit. Au niveau des revenus, cas de port aux municipalités, 1 870 000. Le FRR volet 2, projet structurant, 1 812 000. Le FRR volet 3, 50 000 $. Le FRR volet 4, projet vitalisation, 1 018 000 $. Affectation au surplus au niveau de l'administration, 31 600 $. Affectation au surplus de la forêt, 25 000 $. Revenu code de sécurité routière, 18 000 $. Revenu diverse, 15 637 $. Subvention, 973 000 $. Service rendu, PADF, 23 342 $. Revenu reporté, 70 885 $. Soutien aux travailleurs autonomes, 18 342 $. Aménagement au niveau de la forêt, 86 700 $. Redavance coupe de bois, 143 500 $. Puis, redevance ressources naturelles, 567 000 $. Qui fait un total des revenus de 6 725 875 $. Et cet argent-là va être investi au niveau de la législation, 147 500 $. Gestion financière et administration, 392 500 $. Autres dépenses administratives, 214 000 $. Évaluation foncière, 762 000 $. Aménagement du territoire, 311 000 $. Communication, 149 300 $. Développement culturel, 262 000 $. Développement économique, 657 300 $. Accès entreprise Québec, 383 000 $. Développement rural, 1 549 000 $. Développement social, 269 000 $. La forêt, 256 000 $. L'hygiène du milieu, 853 000 $. Mada, 133 000 $. Sécurité incendie, 234 000 $. Et au niveau du tourisme, 148 500 $. Qui fait un total des dépenses de 6 725 875 $. C'est le budget de la MRC, qu'on a largement discuté à la réunion de travail. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Sinon, bien, ça me prendrait un proposeur pour le budget de la MRC de Bonaventure. Je propose de négocier. Merci. On serait rendu au budget du TNO. Le TNO, au niveau des revenus, affectation au niveau du TNO, 4 300 $. Taxe foncière, 176 500 $. Taxe de matière résiduelle, 11 200 $. Transfert des terres publiques, 16 800 $. La péréquation au niveau du TNO, 7 300 $. Et le réseau routier, 25 500 $. Qui fait un total des revenus pour le TNO de 241 819 $. Les dépenses. Gestion financière et administrative, 63 700 $. Haute dépense, 31 600 $. Évaluation foncière, 18 478 $. La sécurité publique, 13 300 $. La voirie au niveau du TNO, 62 525 $. Inspection régionale, 10 000 $. Sécurité incendie, 6 375 $. Loisirs, 1 200 $. Et hygiène du milieu, 34 500 $. Qui fait un total des dépenses de 241 819 $. Ça nous amène à donner l'avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 20-24-1 ayant pour objet de fixer le taux de taxes foncières générales et hautes tarifications applicables pour le TNO, la MRC de Bonaventure pour l'exercice 2024. Le taux de la taxe foncière va s'élever à 0,96 $,04 $ du 100 $ d'évaluation. Au niveau des tarifs, la matière résiduelle, pour une résidence ou un logement, 289 $ et 15 $. Puis pour un chalet ou une résidence estivale, 132 $ et 92 $. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je propose l'avis de motion. Merci. Après ça, un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 20-24-2 ayant pour but d'établir la répartition des cas de port de la MRC de Bonaventure pour l'année 2024. On aura un avis de motion. Je propose. 6.4 projet de construction d'une nouvelle urgence et de soins intensifs de l'hôpital de Maria. Il s'agit pour le conseil de la MRC de Bonaventure d'adopter une résolution demandant de reconnaître le projet de construction d'une nouvelle urgence et de soins intensifs de l'hôpital de Maria comme une priorité régionale dans le domaine de la santé, de demander au gouvernement du Québec de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'inscription du projet de construction d'une nouvelle urgence et d'une unité de soins intensifs de l'hôpital de Maria dans le plan québécois des infrastructures, le PQI, dès cet automne. Qui a proposé? Dès en automne. Merci. 6.5 programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Il s'agit pour la MRC de Bonaventure d'adopter une résolution afin de confirmer que le montant reçu dans le programme d'aide à la voirie locale a bien été dépensé pour la préparation, pour la réparation des routes locales du Téno, soit un montant de 25 513. Je prendrai une proposition. Je suis l'italien. 6.6 appui à l'offre de formation professionnelle DEP conduite engin de chantier. Chantier, il s'agit pour la MRC de Bonaventure d'offrir son appui à la prolongation de l'offre de formation de conduite d'engin de chantier à Nucolaï. On avait déjà adopté une telle résolution il y a plus de deux ans. Elle a été remise au goût du jour. Ça fait que ça me prendrait une proposition. Merci. Point 7. Développement économique. 7.1. Adoption des priorités d'intervention 23-24, volet FR, volet 2. Il s'agit pour la MRC d'adopter les priorités d'intervention. La priorité 1, c'est l'occupation et le développement du territoire. La priorité 2, c'est la qualité des services de la MRC de Bonaventure, de la MRC, soutien aux municipalités locales, expertise professionnelle et partage de services. Priorité 3, la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat et l'entreprise. Priorité 4, le soutien aux projets structurants. La priorité 5, le développement local et régional, établissement, financement et mise en œuvre d'entente sectorielle. Et la priorité 6, soutien au développement rural. Ça prendrait une proposition pour adopter ces priorités-là. Je propose, Mme Cottene. Merci. 7.2, démarche MADA, demande de prolongation pour la mise en œuvre de la démarche MADA. Il s'agit pour la MRC d'adopter une prolongation de 12 mois afin de reporter la date de fin en œuvre au 31 décembre 2026. 7.3, adoption du plan d'action en tourisme 24-25. Il s'agit pour la MRC d'adopter le plan d'action en tourisme pour la période 24-25, tel que présenté aux élus la dernière rencontre de travail. 7.4, demande d'aide financière dans le cadre de la mesure d'aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications, volet 1, entente de développement culturel 23-24. Il s'agit pour la MRC d'autoriser le directeur général à déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications au montant de 59 140 $ pour la réalisation de notre entente de développement culturel 23-24. En contrepartie, un montant de 39 427 sera investi dans le projet. Dans le fond, le ministère nous donne 60 % et nous devons mettre 40 % dans le projet. 7.5, démarche d'élaboration d'une politique culturelle pour la MRC de Bonaventure, nomination d'un représentant des élus sur le comité culturel. Il s'agit pour la MRC de nommer M. Roccaudet à titre de représentant des élus sur le comité culturel pour 24. 7.6, entente de collaboration et de financement, demande de financement dans le cadre du programme d'appui aux collectivités de la MRC Avignon, Bonaventure et le SANA. Il s'agit pour la MRC d'autoriser le directeur général à déposer en collaboration avec la MRC d'Avignon d'une demande d'aide financière au MIFI, d'un montant de 498 810 sur une période de 3 ans pour le service d'accueil aux nouveaux arrivants, puis de contribuer à un montant maximum annuel de 27 712 $ par année pour la période de 3 ans et pour un montant total maximum de 83 136 $ pour la durée de l'entente de collaboration. 7.7, demande, fonds d'engagement éolien énergique, réfection de l'église de Saint-Simeon. Il s'agit pour la MRC d'appuyer la demande de la municipalité de Saint-Simeon au fonds Énergex pour l'avenir de l'église au montant de 1 000 $. Est-ce que c'est correct? Oui, moi j'ai apprécié à chier. OK, parfait. On serait déjà rendu au point 8. Ce soir, on a 16 résolutions à passer. Donc, le point 1, on débute tout de suite, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 2023-16, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement du journal du TNO pour la bonne aventure. Modification qui consiste en la modification de l'article 4.7.3, l'aménagement d'un logement additionnel et différentes mises à jour dans la grille de spécifications des usages. Ça me prendra un proposeur. Point 2, adoption du règlement numéro 2023-17. On a modifié le règlement sur la numéro d'opérations civiques dans certains secteurs du TNO pour la bonne aventure. Chose qu'on fait annuellement. Donc, un ou une proposeur, s'il vous plaît. Point 3, adoption du règlement 2023-18, modifiant le règlement du zonage 2015-05, qui était une autre première bonne aventure, afin d'abroger tous les articles concernant l'abattage d'arbres en forêt privée, puisqu'on a maintenant un règlement régional à la NRC. Proposeur, s'il vous plaît. Le négocier proposeur. Donc, là, j'ai plusieurs certificates de conformité. Le premier, c'est pour le règlement numéro 2302 de la musicalité de Cascapedia-Saint-Jules, par rapport au schéma d'aménagement de la NRC Bonaventure. Ça venait modifier les articles 74 et 79 de le règlement du zonage, concernant, entre autres, l'implantation de garages isolés et de cabanons remises autour des lacs Gallagher et Bujeau. C'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. 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 Un 5, certificat de conformité pour le règlement 20-21-12 de la municipalité de Chigaway, par rapport au schéma d'aménagement, concernant les dispositions envers les anciens sites de matérialisme du BEL. C'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur, s'il vous plaît. L'émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 20-22.06.06 de la municipalité de Chigaway, par rapport au schéma d'aménagement de la NRC, qui concerne les normes spécifiques à l'émission de permis en zone agricole, toujours conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Point 8, émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 20-23-06 de la municipalité de Chigaway, toujours, par rapport au schéma d'aménagement de la NRC. Encore là, c'était une autre modification du plan d'organisme qui touchait encore les grandes affectations du territoire. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vous en apprenez, je propose. S'il vous plaît, merci. Point 9, émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 20-23-03 de la municipalité de Chigaway, par rapport au schéma d'aménagement. Ça concerne le premier règlement sur la démolition d'une immeuble de la municipalité. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur. Point 10, certificat de conformité pour le règlement numéro 23-05 de la municipalité de Chigaway-Pédia-Saint-Jules, par rapport au schéma d'aménagement de la NRC, afin de permettre, c'est sûr, la modification de la zone à dominance rurale RU15 à même la zone à dominance forestière F16. Ça vient de modifier le règlement de zonage. Donc, c'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Point 1, émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 20-23-437 de la municipalité de Nucaray, par rapport au schéma d'aménagement de la NRC. Il y a plusieurs petites choses dans cette modification-là, dont la création de la zone à dominance agroforestière 17.1-AF à même la zone à dominance agroforestière 17-AF, plus modification au niveau de la grille, les spécifications des usages et l'ajustement de certaines zones du plan de zonage sur les cadastres renovés qui n'avaient pas encore été faits. Donc, on a tout fait ça en bloc. C'est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. On arrive, on arrive. Le point 12, émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 20-23-18 du TNO-River Bonaventure. Tantôt, on a adopté le règlement, mais 20-23-18, on a le droit de donner tout de suite ce soir le certificat de conformité, qui concerne l'abrogation finalement des dispositions relatives à l'abantage d'arbres au milieu forestier privé. C'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Le point 13, certificat de conformité pour le règlement numéro 2-74-20-23 de la superté de 5 à 2 fois par rapport au schéma d'aménagement de la MRC. Eux également, c'est leur premier règlement sur la démolition du meuble. C'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Il y a aussi. Il y a aussi. Le dernier certificat de conformité pour le règlement numéro 2-75-20-23 de la superté de 5 à 2 fois par rapport au modèle de l'aménagement de la MRC. Suite à une modification de schéma, ils devaient modifier leur plan d'urbanisme. La carte des grandes impactations du territoire, tout est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Bien, tout le monde. Monsieur le président, mesdames, merci. Les deux derniers points, c'est des résolutions. La première, c'est une résolution de la Glorce de Bonaventure pour l'adhésion à la proposition de plan régional de développement du territoire public de la Gaspésie. Section recréotourisme, le PRDTP en bon français. Donc, plan produit en consultation avec le MRNF. Donc, la MRC finalement adhère au plan en question. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Le propos, Josiane Applebé. Merci. Et le dernier point ce soir, c'est une résolution d'appui au projet du fond, au projet de la ferme, pas de la ferme, mais de Fondation Rivière, de l'organisme de Fondation Rivière qui vont faire un projet via le fond Action Climat. Et ils ont ciblé la MRC de Bonaventure comme pilote, projet pilote. Donc, suite à nos discussions, on appuie le projet et donc on va les accompagner dans leur projet. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Ça va avoir un projet, c'est pas grave. Merci. Parfait. Non, oui. Après que les gens n'ont pas une retraite. Tout le monde. Parfait. Ça clôt mes points, monsieur. Merci, monsieur Voyer. On serait déjà rendus au point neuf élection. Avant de passer, il faut nommer un président d'élection. Ça prendrait une résolution pour nommer un président d'élection. Le propos de madame Mélène Fortin. Non, le président, c'est François Rézé. On l'a besoin, on l'a besoin d'ailleurs. C'est plus scrutatrice. Le prochain point, ça va être deux scrutateurs. Ça fait qu'on vous propose Mme Sylvie Chouinard et Mme Lyne Fortin. Ça fait que ça prendrait une proposition. Je propose. Parfait. Et là, je passe la parole au président d'élection. C'est à vous l'honneur. Donc, le premier poste, plus souvent, qui est en élection, il s'agit du poste de pré-recte clé par M. Éric Dubé. Donc, je lance officiellement ouvert la période de mise en candidature. Je propose M. Éric Dubé en tant que pré-recte. C'est l'arrêt. Je se comprends. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non, je propose la fin de la misère de la candidature. Je propose la fin de la misère de la candidature. Parfait. Donc, est-ce que M. Éric Dubé, vous acceptez d'être élu par la commission? Oui, merci. Merci de l'honneur que vous me faites. Est-il droit de dire un petit mot de suite ou après? Bien, je tiens à remercier l'ensemble des élus qui m'ont supporté dans les deux dernières années de ce mandat-là. Et on va continuer à travailler ensemble pour le développement de tout notre territoire et de bien commun de notre population. Fait qu'encore merci de votre soutien. Si les réalisations de la MRC, ce n'est pas juste moi, c'est l'ensemble de tous nous autres qui a fait que si la MRC de Bonaventure se porte bien, c'est grâce à vous tous aussi. Bien, merci de la confiance que vous me donnez. Donc, deuxième poste qui est dans l'élection de ce soir, il s'agit du poste de préfet suppléant qui est présentement occupé par M. Lélu-Bautier. J'annonce donc officiellement la période de mise en temps de la candidature, mais lui, on propose Lélu-Bautier. Et nous, ça compte. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature? Je propose la fin de la vie. J'aurai l'élection à Puebier. Je propose la fin de la mise en candidature. C'est bien ça. M. Lélu-Bautier, est-ce que vous êtes intéressé à prendre le rôle de terrestre pléant pour l'investissement de la monture? Oui, je suis intéressé et avec plaisir que j'accepte cette nomination-là. Merci. J'ai l'élection à la réclamation aussi. On en profite pour dire à tout le monde que je vais assister M. le Préter dans le cadre de ses fonctions. Merci. Je suis très souhaité pour que nous continuions à travailler ensemble à table et même. Je vais garder l'unité de la façon dont on travaille. Alors, merci de votre confiance. Merci. Il nous resterait une autre élection ce soir. Il s'agit de la laissance des postes du comité administratif. Ils sont présentement, depuis la dernière élection, d'un ministère occupé par M. Marc Loisère, M. Denis Gauthier-Pérestre, M. le Préter, M. le Préter, Mme Gauthier-Pérestre, M. le Préter. Est-ce que vous êtes en train de proposer en chaque casse-là ou en même temps qu'il est en train de vous ? Si vous décidez de… oui, il faut proposer les membres. Il y a encore proposer d'autres membres aussi. Il peut y avoir une élection. Donc, j'annonce certainement la période de mise en candidature pour l'évoire du comité administratif. Proposement, pour une. Je propose de proposer. Moi, je propose de la réunion. Je propose Denis Gauthier. Oui, il y a eu un problème. C'est que le préfet et le préfet suppléant se retrouvent sur le comité administratif. Donc, on a trois membres qui seront nommés. On a les unitimes qui ont proposé Marc Loisel, Marc Loisel qui a proposé, Roque Caudet, Marquette Poirier qui a proposé, Mme McWater. Est-ce qu'on a d'autres mis en candidature? Est-ce que ça prenait des secondaires ou non? Non, je n'en ai pas. Je propose de faire des mises en candidature aujourd'hui à notre but. Mme McWater, est-ce que vous avez fait des sortes de retour sur le comité administratif? Oui, c'est pour votre opinion. M. Gauthier, est-ce que vous acceptez de faire partie du comité administratif? Oui, merci. Merci, oui. Merci. Et M. Loisel. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, les élections sont terminées. Je passerai, par exemple, à la sermentation. Vous pouvez vraiment félicitations à tous. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie à la sermentation que je suis préfet de la MRC de Bonaventure. J'invite à lire, à revoir. Je, sous-signé, Éric Dubé atteste solennellement que je remplirai mes obligations en tant que préfet de la MRC de Bonaventure avec intégrité et équité, en conformité avec la loi et le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à observer les règles énoncées dans le Code même après la conclusion de mon mandat. Signé, M. Éric Dubé. L'invite station, M. le Préfet. Merci, M. le Directeur. L'invite station. Merci, Bélie. Et la sermentation, le même exercice, la sermentation du préfet suppléant. Alors, je, de niveau-ci, déclare nécessairement que j'exercerai les fonctions de préfet suppléant de la MRC de Bonaventure avec honnêteté et justice, en respectant la législation d'hier, le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'oblige à respecter les dispositions de ce Code même après la cessation de mon mandat. D'accord. Voilà. C'est ça, M. Gauthier. Merci. Merci aux autres membres du comité exécutif. Merci à l'ensemble des élus de faire que le Conseil de la MRC fonctionne. Avant de passer à la période de questions, on aurait une petite chose à souligner. Je vais inviter Mme Sylvie Chouinard à approcher. Bon, t'as pas trop fait de travailler dur aux élections, fait que là, on va voir ça. Chère Sylvie, nous tenons à te féliciter ce soir pour tes 25 ans de loyaux services à la MRC de Bonaventure. C'était important pour nous de souligner ton beau travail, ton assiduité, ton franc-parler et ton dynamisme dont tu fais preuve tous les jours. Savoir que nos employés sont heureux au travail, cela nous fait plaisir et tes 25 années parmi nous en est la preuve vivante. Merci pour toute cette loyauté. Travailler avec toi est un véritable bonheur pour toute l'équipe. Merci Sylvie. Merci beaucoup. On va te remettre en train. Merci. Vous vivez tes 25 ans. Merci beaucoup. Très gentil de vous revoir. On serait rendu à la période de questions. S'il y a des gens du public qui ont des questions à poser à la MRC. Il n'y a pas de questions? Pas des chères? On serait rendu à la... Avant la levée, je vais quand même redire merci à l'ensemble des élus. Dire à tous les citoyens qui écoutent ce soir l'Assemblée qu'on va continuer collectivement à travailler au développement de notre MRC. Je pense qu'il n'y a que des beaux projets qui s'en viennent devant nous. Ça fait qu'on serait rendu au point 11 de la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Wittem, merci beaucoup. Merci beaucoup.